David va vous donner lecture, mais pour ceux qui aiguisent la curiosité, c'est juste un petit commentaire là aussi concernant les dégustations auxquelles on a assisté ce matin. Ce sont des dégustations avec beaucoup de méthodologie, de la précision, le vocabulaire a été vraiment choisi. Et moi je me remémore à l'époque, en 1994, mon chapoutier, j'avais pas cette expertise qu'eux ils ont eue ce matin. N'oubliez pas, c'est important d'avoir une bonne lecture du vin et on récolte un maximum de points plutôt que d'essayer d'aller à la reconnaissance ultime. Pensez à bien faire vos gammes au niveau de la dégustation et les points ils tombent. Au niveau du vin blanc, j'aurais pas fait le fier, très sincèrement. Quand je l'ai goûté à l'aveugle, j'étais pas vraiment sûr de cette région. Vous avez eu un IGP Côte-du-Tarn, blanc, 100% rondinque, de la famille Plageole, dans la région de Gaillac. Ah oui, vous avez vu le vin ? Ah oui. Il m'a vu, on en voit pas tous les juifs. Non, non. C'est un petit datif. Ensuite, vous avez au niveau du vin rouge, ça c'est un grand classique, un grand classique du vignoble de la Provence, qui est plutôt éternel, un potentiel de vieillissement mais monumental dans ce domaine. C'était un palet rouge du Château Simone, de la famille Rougier. Les deux vins étaient du Bélésime 2019. Donc ceux qui nous ont cité Grenache, Syrah, ils avaient raison. Mais il y a eu de flopée quand on parle du réservoir empélographique français. Château Simone, je pense que c'est un très bon exemple parce qu'ils mettent quasiment 10 ou 12 cépages rouges dans l'assemblage. Et ensuite, concernant les autres boissons, vous aviez, eh bien, noyiprat, vermouth français, l'original, le dry. Et le deuxième qui était une eau de vie, que vous avez repéré les candidats, c'était un kirch de Fougerolles, de la distillerie Peureux à Fougerolles. Là aussi, un grand classique. Oui, un kirch d'appellation, hein. Moi, je suis pour toi, donc ça fait plaisir qu'il n'y ait pas que des eaux de vie blanche à Alsacienne.